Panneau publicitaire, votre émission, une vitrine de la promotion de l'homme, de la femme, de valeurs, des idées, des projets, des sociétés, en donnant la parole à toute personne de s'exprimer librement sur ce qu'elle fait dans la société. Dix lundi au samedi, c'est les ondes de la 91.3 MHz, la radio panafricaine transéquatoriale. Merci infiniment fidèles auditeurs, vous que nous suivez partout à travers les mondes, nous vous disons infiniment merci de rester toujours branchés au programme de la 4MHz. La radio panafricaine transéquatoriale, bienvenue à votre émission, panneau publicitaire, merci tout d'abord aux tout-puissants, les rois des rois, moi j'ai l'habitude de l'appeler les patrons de ma vie, à lui c'est l'honneur et la gloire. Merci également à la grande équipe qui m'accompagne, lundi au samedi, c'est les ondes de la 91.3 MHz, merci à monsieur Michel Tankam au programme, madame Amour Dédit à la console, junior Jackson Ditiel et devant ses micros. A vous aussi, vous qui nous suivez à la maison d'Adebus, nous vous disons merci, partout où vous nous captez à travers les mondes, nous vous disons infiniment merci, restez toujours branchés au programme de la 91.3 MHz, la radio panafricaine transéquatoriale. Nous sommes bel et bien joignables au plus 242 067 D35 28 067 D35 28, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous appeler en direct pour participer à notre émission, panneau publicitaire. Nous sommes également joignables sur les réseaux sociaux via Instagram, junior Jackson Ditiel et via Twitter également, bro junior Jackson Ditiel. Merci à ma grande équipe, merci également à nos fidèles partenaires qui sont là toujours en train de soutenir la radio panafricaine transéquatoriale. Là je vois déjà la SNPC, la Société Nationale de Pétrole du Congo, les partenaires privilégiés de l'émission, panneau publicitaire. Pourquoi pas l'établissement Magnifique Mode, magnifique mode. Tout ce qui concerne l'habillement homme de bonne qualité, je vais contacter l'établissement Magnifique Mode chez les boss Draman, il est également grand partenaire de l'émission, panneau publicitaire. Et enfin, nous disons également merci à nos partenaires K-Engine, K-Engine qui est une structure spécialisée beaucoup plus au matériel électronique. Voilà, c'était le partenaire privilégié de l'émission, panneau publicitaire. Dans cette émission, nous recevons des hommes dédiés pour en parler beaucoup plus, leur appel au ministère, la commission et autres questions similaires. Non seulement les hommes dédiés, nous recevons également les entrepreneurs, promoteurs des écoles, les présidents des associations, les coordonnateurs des NG, l'émission, magazine, panneau publicitaire est grandement ouverte pour vous recevoir, parler de vos activités, parler sur tout ce que vous faites dans la société. N'hésitez pas de contacter votre émission, panneau publicitaire au plus 240, 0672 35 à 21, qui est une vitrine de la promotion de l'homme, de la femme, des valeurs, des idées, des projets, des sociétés, à donner la parole à toute personne, de s'exprimer librement sur ce qu'elle fait dans la société. Voilà ce qui constitue votre émission, panneau publicitaire, conçue et présentée par Junior Jackson Dittiale. Spécialement pour aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un écrivain, non seulement il est un écrivain, il est également un homme dédié, nous allons essayer un peu de parler beaucoup plus, de savoir son appel au ministère, parler également des ouvrages. Bonjour à l'homme de Dieu, écrivain, et nous allons parler avec lui aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Que le seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, qui vous bénisse aussi. D'abord la première fois de participer à notre émission panneau publicitaire, votre impression par rapport aux installations de la radio transéquatoriale et de l'émission panneau publicitaire. J'ai été flatté de voir vos installations, parce que je passe sur la radio, je tiens à féliciter monsieur le directeur de la radio pour ce grand travail qu'il a battu. Très souvent quand je passe dans la grande route, je ne savais pas qu'il y avait une grande radio ici. Alors je suis beaucoup flatté que Dieu le bénisse. Merci. Et par rapport à l'émission pour la toute première fois ? Oui, pour la toute première fois. Ça se sent déjà comment ? Déjà en rentrant, j'ai eu des installations, j'ai dit tiens, il y a du sérieux ici. Je crois qu'il y aura de bonnes choses. Très bien, vous nous écoutez à la maison, nous vous disons infiniment merci à vos fidèles auditeurs et auditrices de la radio panafricaine transéquatoriale. Merci à vous de rester toujours branchés là, nous sommes en direct de l'émission panneau publicitaire. Voilà, d'abord votre présentation pour ceux qui vous suivent pour la première fois, on vous appelle comment ? Je suis le révérend pasteur Frédéric Ngakama du Tabernacle, la Bussona Résurrection. C'est justement, nous sommes en voie de la ville et l'adresse est 26 rue Abéa, gratulissé Thomas Sankara. Voilà, vous êtes le révérend pasteur Frédéric Ngakama, j'ai bien prononcé. Frédéric. Frédéric Ngakama, bien prononcé. Bien prononcé. Merci beaucoup, d'abord nous allons essayer un peu de parler sur votre appel au ministère, parce qu'il y a aujourd'hui des ministres qui s'élèvent, qui se réveillent, je suis prédicateur, je suis pasteur. Pouvez-vous nous parler un peu de votre appel au ministère, c'était comment ? Bon, tout d'abord j'ai écrit depuis les années 89 ce message, je servais le Seigneur comme tout le monde. Et à un moment donné, quand j'arrive au lycée, un peu en classe de terminale, j'ai commencé à relâcher la prise et à m'occuper beaucoup plus de ma propre vie, les études et les affaires. Donc pour moi, aller à l'église n'était plus comme une obligation. Je pouvais aller aujourd'hui comme demain je ne veux pas. Et du coup, moi qui avais des ambitions d'aller loin des études... Donc ce n'était pas quelque chose de conviction ? Non, 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 non. En fait, moi j'ai parti à l'église pour prier Dieu parce que je croyais que Dieu existait. Donc tu prises seulement et puis tu rampes. Et puis il y a un ciel qu'il faut aller. Aucune ambition pour être prédicateur, aucune ambition pour devenir pasteur. Simplement. Et les ambitions qu'on avait, c'est aller loin des études et puis devenir quelqu'un et surtout voyager à l'étranger. Voyez-vous ? Là c'est les rêves de tous les garçons aujourd'hui. Justement. Et comme on était très brillant à l'école, on ne s'attendait pas à ce qu'arrivait en terminale qu'on puisse échouer doublement. La première fois, on s'est dit, bon c'est les chiens qui arrivent. Et la deuxième fois, alors je me suis mis à poser la question à Dieu. J'ai dit à Dieu ceci, pourquoi les gens qui sont idiots s'admettent ? Et moi qui suis intelligent, je ne m'admette pas. Alors du coup, ce n'est pas que quelqu'un m'a dit une prophétesse, un prophète, non. J'ai écouté la voix, cette voix-là qui m'a toujours parlé. La voix audible. Cette voix-là m'a dit, c'est parce que tu m'as fui que tu n'arrives pas à t'adimettre. J'ai dit, ah bon ? Je te fuis comment ? Il me dit, regarde ta façon de prier maintenant, est-ce qu'elle est sérieuse ? Alors j'ai compris que Dieu voulait que je puisse prier correctement. Donc tu priais comment alors ? Non, je partais à l'église quand je voulais. Donc si tu veux, tu pars. Si tu ne peux pas, tu restes à la maison. Oui, ce n'était pas une obligation pour moi. Donc c'était quelque chose de normal pour toi, si tu veux, tu pars à l'église. Quand je suis arrivé en terminale, troisième année, terminale, parce que j'ai triplé la terminale. Et quand j'arrive en troisième année, j'ai trouvé un job. Donc j'ai parté à l'école et le job. Très bien. Et il arrivait que le dimanche, quand on nous appelle travailler, on nous fait des primes. Même les jours d'équilibre. Donc je pouvais sacrifier le jour de Dieu pour la prime. Ok ? Et lorsque Dieu m'a fait cette reproche, j'ai pris la résolution de ne plus faire comme avant. Ça veut dire quoi ? Si dans la semaine, nous prions trois fois, je dois maximiser. Soit je manque au moins une fois. Mais plus question de manquer deux ou trois fois ou encore manquer toute la semaine comme avant. Alors quand j'ai pris cette résolution de servir Dieu, de prier Dieu correctement, c'est alors que j'ai commencé à sentir que moi aussi j'avais les dons dans mon être. Et pas que j'ai voulu maintenant servir. Ceux qui étaient mes conducteurs ont commencé à remarquer cela. Les conducteurs, les pasteurs, les bergers. Voilà, les pasteurs. Ça a commencé par d'abord conduire les champs. Conducteurs des champs. On m'a proposé, est-ce que tu ne peux pas conduire les champs ? J'ai dit non, moi j'ai peur de ces choses-là. Il a dit non, je sens que tu peux le faire. Fais quand même. Et quand je fais, les gens sont bénis. Voyez-vous ? Ta première prestation les jours, c'était comment ? Bon, ma première... L'atmosphère dans la salle, c'était comment ? D'abord, j'avais peur et j'avais honte. Voyez ? Mais quand j'ai osé, j'ai senti que ça fait du bien aux gens. Alors, j'ai compris. Il y avait une parfaite communication avec les peuples. Justement. Et du coup, on m'a dit, il faut continuer comme ça. Ça fait du bien. Deuxième fonction que je vais occuper, c'est interprète. On m'a dit, tu peux aussi interpréter. Ah, interpréter comment ça ? C'est difficile ça. Dis non, il faut essayer. Tu peux faire. Tu peux arriver. Et quand je commence, ça s'est bien passé. Et c'était vraiment appréciable pour une première fois. Et de là, je suis parti comme interprète. Quand vous étiez conducteur des chants, c'est là après combien d'années ? Bon, dans la même année, en tout cas, les choses ont commencé à aller vite, vite. La même année. La même année. La même année. De conducteur de chants, je passe à interprète. Et la deuxième année, c'est là où on m'a dit, on va me dire, par le conducteur, que tu peux exhorter maintenant des gens. Ah, exhorter des gens, on va commencer comment ? Et on va finir comment ? Dieu a sa manière de faire les choses. Dieu a sa manière de faire les choses. Donc, du conducteur des chants, interprète, En tout cas, à la maison, je réunissais déjà chaque soir les parents. Les parents ? Et j'exhorterais. Ah, vraiment ? Et il est arrivé comme ça, bon, la soirée, cette soirée, on va prier ensemble. Je prends les mamans, les petits frères, les... De la famille, hein ? De la famille. Dans la parcelle, on fait la prière. Vous voyez ? Alors, lorsqu'on me propose d'exhorter maintenant les gens, j'ai eu peur. Ah, tu vois les gens comme ça, exhorter. Ici là, c'est toi qui lance la parole, qui commence et puis, il n'y a personne pour t'inspirer. Tu dois aller chercher toi-même. Ah, ça, je n'ai jamais fait ça. Mais, il dit, il faut essayer. Alors, comme on a les brochures, j'ai pris les brochures, j'ai pris un thème. Et puis, voilà, j'ai exhorter. C'est là qu'on m'a s'est dit. Et c'était vraiment, vraiment formidable. Et la première prédication, c'était quoi ? Ah, bon, je ne me souviens plus. Les titres et la première prédication. Je ne me souviens plus, mais c'était vraiment formidable. Les gens aimaient ça. C'était à quelle année comme ça ? Là, nous sommes déjà en 2000. À 2000 ? Nous sommes déjà en 2000. Donc, c'était depuis l'année 2000 ? 2000. 2000, là, j'ai commencé déjà à exhorter. Et du coup, les gens ont tellement aimé qu'on me cédait maintenant un jour dans la semaine pour exhorter les gens. À l'église maintenant ? À l'église. J'avais un jour dans la semaine. Un jour ? Un jour. Et c'était comment aussi ? Vraiment, ça m'a donné maintenant le goût de chercher. Puisque c'était comme une responsabilité. Ah oui. C'était comme une responsabilité maintenant. Parce qu'il fallait faire, donner le meilleur de soi-même pour édifier les gens. Très bien. Pour que les gens soient satisfaits. Alors, j'ai créé maintenant beaucoup dans les brochures. En créé beaucoup dans les brochures, alors le dent s'épanissait maintenant. Et la vision… Et pendant ces temps-là, vous étiez toujours seul ou vous étiez toujours encadré par… Non, toujours encadré derrière. Voyez, c'est vers 2001 que je vais exhorter un groupe de gens qui vont croire qu'on va aller créer une autre église où il y aura aussi un pasteur où je vais travailler derrière lui. Comme assistant, comme pasteur associé. Non, pas pasteur associé, mais juste prédicateur. Et c'est là qu'après une série d'évangélisations que j'ai effectuées, j'ai gagné pas mal de païens. Alors, on va aller créer cette église appelée Épouse de Christ à Benak, dont le pasteur était Amon et Wanzi. Lui, il était pasteur et j'étais ministre derrière. On a travaillé pendant au moins trois ans comme ça. Après, le Seigneur m'appelle maintenant d'aller travailler derrière un autre pasteur, appelé le pasteur Efongi. Excusez-moi un peu, ça se passe comment? Vous étiez déjà pasteur, assistant, prédicateur? Non, pas pasteur. Prédicateur. Vous étiez prédicateur dans une autre église et le Seigneur vous appelle encore d'aller travailler dans une autre église. Ça se passe comment les transferts ou le basculement? Vous savez, il y a une chose que les gens n'ont jamais compris. Chaque pasteur, c'est une capacité. C'est une catégorie. Vous comprenez? Et le niveau de chaque église dépend du niveau du pasteur. Très bien. Et toutefois, quand Dieu veut rehausser le niveau de quelqu'un, c'est comme à l'école. Vous quittez le CP1 pour le CP2. Très bien. Vous quittez le primaire pour le collège. Vous comprenez? Vous quittez l'église catholique pour l'église protestante. Vous quittez l'église protestante pour le témoin de Jeuvin. Ça se fait aussi comme ça dans le ministère. Justement. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est Dieu qui opère ce changement-là. Lorsqu'il veut hausser votre niveau. Ok? Alors, c'est lui qui me dira. Parce que les brebis ne savent pas tout ça là. Non, non, non. Lui, il était avec nous ici. Il a quitté ici pour aller là-bas. Si vous étudiez bien la parole et vous comprenez le mouvement de l'esprit, vous n'allez pas vous faire de problème quand les gens quittent, ils vont, non. Donc, c'est normal. Il y a des gens que Dieu peut appeler dans votre église pour une année, deux ans après, ils vous quittent. Ah bon? Ils s'en vont. Mais oui, c'est comme ça. C'est comme dans une maison à des étrangers. Il y a des étrangers qui viennent chez vous pour rester un neveu, un cousin, pour rester deux ans, trois ans avec vous. Là, ce n'est pas créer une division, créer quelque chose. Non, non. C'est normal. Le mal, c'est des divisions qui sont mauvaises. Quelqu'un quitte une assemblée. Quand quelqu'un quitte de lui-même sans problème. De lui-même. Il dit que Dieu m'a dit. Parce que chez moi, quand tu viens à l'église, je te pose la question, qui t'a amené ici? Je dis, c'est Dieu qui m'a conduit. Et le jeu que tu chercheras à quitter, te posera la même question. Est-ce que c'est Dieu qui t'a poussé de quitter l'église? Est-ce que c'est Dieu qui t'a poussé de quitter? Ok? Si tu me dis que c'est Dieu, je dis, ok, que Dieu soit loué. Voilà. Mais si tu ne quittes pas toi, mais tu commences à faire des problèmes, c'est ça qui est mauvais. Et c'est là que les gens ramassent des malédictions. Ah bon? Oui, justement. Les gens ramassent des malédictions? Quand vous quittez mal une église, vous cherchez des problèmes avec Dieu. Par exemple, quitter mal une église, c'est comment? Bon, vous quittez une église, vous commencez à critiquer le pasteur qui était votre papa. C'est déjà mauvais. Donc vous, les pasteurs, là, on ne peut pas vous critiquer aussi? Non, non, non. On ne peut pas critiquer un homme de Dieu. Mais si le pasteur se conduit mal, si le pasteur se conduit très mal. Dieu a dit que mon serviteur tombe, qu'il se relève, c'est à moi de le juger. Ce n'est pas à toi de le faire. Ce n'est pas à nous de le faire de la vengeance. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Si ce pasteur est méchant, il se conduit mal, Dieu va le rétribuer. Ce n'est pas à toi de faire ça. Mais le pasteur se conduit mal, non seulement dans sa maison, mais il se conduit mal devant les brébis. Non, non. Que vont faire les brébis? Regardez, si il se conduit mal, c'est un homme. Oui, oui. Il y a une façon de le ramener. Vous voyez, la Bible dit, va vers ton frère. Tu vas vers lui, tu lui présentes des écritures, tu lui expliques. Voilà, en tout cas, ça, ce n'est pas bon. Et si le pasteur refuse? Et si il refuse? Il dit, c'est moi le mari de l'église, c'est moi le patron, le visionnaire. S'il refuse, vous vous retirez simplement de lui. À vous retirer, le pasteur va vous retirer également le Saint-Esprit? Non, il ne vous retire pas le Saint-Esprit. Il dirait que le frère n'a pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a quitté l'église. Quand le Saint-Esprit est donné, c'est jusqu'au jour de la rédemption, comme a dit Paul. On ne donne pas le Saint-Esprit et puis on le retire comme ça. Mais aujourd'hui, là, si un frère quitte l'Assemblée, le pasteur dit, les frères n'ont pas le Saint-Esprit. Mais pourquoi comme ça? Non, moi j'appelle ça par un débordement de langage. Ok? C'est un débordement de langage. Quand quelqu'un a déjà le Saint-Esprit, on ne peut pas lui retirer le Saint-Esprit. Parce que c'est un saut d'approbation qui atteste qu'il a réellement la foi. Et ce saut lui sert jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Jusqu'à ce qu'il quitte la terre. On ne peut pas lui enlever ça. Ok? Maintenant, pour ce qui est de quitter une église, si vous sentez que ce pasteur dit ne vous conduit, quittez calmement. Ne cherchez pas de problème parce que c'est un saut de Dieu. On va dire que l'homme qui se relève, ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu lui-même. Donc, il faut que les gens soient enseignés sur ces choses-là. Ne profitez pas des erreurs d'un homme de Dieu pour faire du tort, comme ça, critiquer. Vous voyez, vous pouvez essayer d'avoir des problèmes. C'est comme ça que Myriam a eu des problèmes avec Dieu. Ok? Voyons l'erreur de Moïse. Parce que Moïse qui a enseigné qu'on ne doit pas prendre des femmes étrangères, était allé prendre des femmes étrangères, ne sachant pas que c'était la conduite de Dieu. Alors, Myriam vient avec des citations. Voilà, il est écrit. C'est ça le problème. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc, il faut faire très attention. Alors, au lieu de rester, comme disent les Écritures, calmément, c'est retirer, non? C'est des problèmes qu'on commence à crier à Moïse. Et c'est là que Dieu descend pour dire à Aaron et Myriam. Et Dieu descend également pour confirmer les vrais serviteurs. Ce n'est pas tout le monde. Dieu ne descend pas seulement comme ça. Oui, justement. Déjà pour confirmer ses serviteurs à qui il a envoyés. Parce que si le serviteur vient de lui-même comme ça, est-ce que Dieu va le confirmer? Non, 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 non. Non, non, Dieu a l'obligation de confirmer celui que lui a envoyé. Très bien. Mais si tu n'as pas envoyé, Dieu n'a rien à voir avec toi. Il y a beaucoup de questions là-dessus, mais nous allons un peu continuer rapidement. Parce qu'il y a des questions, on va beaucoup en parler sur votre appel au ministère, la commission. Je crois que nous allons aborder ça dans les prochains numéros. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup parler un peu sur une thématique que nous allons intituler les voyages du réveil. C'est ça, non? Juste. Les voyages du réveil, ça signifie quoi? Oui, ça signifie simplement que le réveil n'est jamais stable. Le réveil a voyagé dans le temps et l'espace. OK? Le premier réveil que nous avons connu, que l'église chrétienne a connu, c'est le réveil de la Pentecôte de l'Est. Très bien. Donc avec Jérusalem. C'est pourquoi il est écrit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création, en commençant par Jérusalem. Alors, ce réveil n'est pas resté chez moi à Jérusalem, ce réveil a voyagé comme dans la course que nous faisons du relais. N'est-ce pas? Paul a couru avec la CIO, il a couru, couru. Après, il a donné à Irénée. Irénée a couru, couru, il a donné à Colamba. Vous comprenez? Donc, nous sommes partis de l'Est au Nord, donc de l'Europe. Vous voyez? En passant par l'Asie mineure. Vous comprenez? Et de l'Europe, nous sommes allés à l'Ouest, qui est les Etats-Unis. Très bien. Et là-bas, ça a produit un grand réveil qui a produit les William Branham, les Tommy Osborne, les Billy Graham, les Oral-Robert. Vous comprenez? Très bien. Et ce réveil, aujourd'hui, n'est plus là-bas. Donc, aujourd'hui, le réveil n'est plus aux Etats-Unis? Non. François, on me dit que le réveil des Etats-Unis est terminé depuis les années 59. Aujourd'hui, le réveil est où? Le réveil, aujourd'hui, en Afrique. En Afrique. Il dit pourquoi? Il dit que le réveil ou la lumière voyage comme le soleil. Vous voyez? Il dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Très bien. Vous voyez? Et en se couchant à l'ouest, il va chercher encore à se lever à l'est. Très bien. Mais pour arriver à l'est, il doit passer par le sud qui est l'Afrique. Vous comprenez? Alors, pendant qu'Israël attend un nouveau lever du soleil, un nouveau réveil, alors la chose a quitté les Etats-Unis pour l'Afrique. Donc, aujourd'hui, le réveil se trouve en Afrique. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le réveil est en Afrique. Si vous êtes spirituel, vous allez voir comment les églises sont en train de naître en Afrique. Les églises se multiplient matin et midi soir. Se multiplient. Très bien. Alors que quand vous allez en Europe, aux Etats, ça devient Gikabon. Il n'y a plus d'églises là-bas. Il y a des églises, mais tièdes, froides. Très bien. La mondanité est rentrée tellement que vous ne sentez plus Dieu comme avant. Alors que du temps débranable. Il n'y a pas d'onction là-bas. Il n'y a plus d'onction. Du temps débranable. Des horaires, vous sentez qu'il y a fait le vrai feu. Voilà. Vous sentez que les gens étaient spirituels. Même l'habillement des gens, c'était décent. Mais aujourd'hui, vous voyez même les gens qui sont là. Nous les voûlons de la télévision. Très bien. C'est des rappeurs. C'est vraiment Hollywood dans l'église. Mais quand vous venez en Afrique, vous voyez des grandes églises. Vous voyez des grands pasteurs. Bien habillés. Bien habillés. Vous sentez que vraiment Dieu est là. Pourquoi? C'est le fait que le soleil, la lumière, le réveil a quitté l'Ouest pour le sud. Pour l'Afrique. C'est ça le voyage du réveil. C'est ça le voyage du réveil. Voilà. Très bien. En aimant parce qu'il a... En tout cas, fidèles auditeurs, vous qui nous suivez pour la toute première fois. Vous voyez, nous vous excuser. Parce que le révérend Dr Faudéric Ngakama a des ouvrages. Mais nous allons exploiter ça. Je crois, dans nos prochains numéros, premier ouvrage, c'est les conflits israélo-palestiniens. Vous voulez parler de quoi dans l'ouvrage les conflits israélo-palestiniens? Oui. Dans cet ouvrage, je suis en train de montrer l'origine de ce conflit. Vous voyez? Généralement, les gens ne voient que ce qui se passe actuel. Mais ils ne rentrent pas dans les causes. Il y a des causes lointaines. Et ce problème commence depuis Abraham. Ah, depuis Abraham. C'est depuis Abraham que ce problème a commencé. Si Abraham n'avait pas eu Ismaël, il ne devait pas avoir ce problème-là. Et la cause de ce grand conflit ou ce grand problème, c'est notre sœur Sarah. Sarah. C'est Sarah qui est la cause. C'est Sarah qui est la cause. Si Sarah n'avait pas incité Abraham à prendre une autre femme, l'égyptienne qui était noire, pour enfronter Ismaël, il ne devait pas avoir. Donc, aujourd'hui, ce conflit, vous voyez, ils sont en train de discuter une terre. Donc, ce sont des enfants d'Abraham qui sont en train de se battre entre eux. C'est comme les enfants d'un même père qui discutent l'héritage ou les biens du papa. Vous comprenez? Mais nous savons, c'est dans la prophétie, que la terre-là appartient à Isaac. Et qu'Ismaël a été chassé pour aller dans le monde arabe. Dans le monde arabe, oui, oui. Vous comprenez? Mais non, ces gens-là, ces gens-là, les Ismaélites, que nous appelons par les Palestiniens, après qu'Israël a été déporté dans le monde entier, ont profité, vous voyez, de l'absence des Israéliens sur leur propre terre pour venir voler les lopins de terre. Très bien. Et lorsque Israël revient après la deuxième guerre mondiale dans sa patrie, constate qu'il y a des petits lopins de terre qui manquent. Une partie. Une partie de sa terre qui manque, parmi lesquelles nous avons, là où ils ont construit la mosquée de Mara, voyez-vous? Alors Israël dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc nous devons récupérer notre partie. Nous connaissons nos limites et nous devons les récupérer comme Dieu nous les avait données. Très bien. Et la Palestine ou les Palestiniens qui disent, pas question, nous sommes déjà établis de toutes les façons pour commencer. Donc c'est ça le début du coup. Nous sommes tous les enfants d'Abraham. Le début c'est ça. Le début c'est ça. Non, le vrai problème c'est ça. Et lorsque nous suivons aussi la prophétie, nous voyons que c'est ce qu'on fait là qui sera la cause directe de la troisième guerre mondiale. Ah bon? La cause directe. Bon, en tout cas, révéler le docteur, on ne doit pas tout épuiser aujourd'hui. En tout cas, veuillez nous excuser. Annamo, qu'est-ce que les auditeurs d'aujourd'hui de l'émission Pano Publicité vont retenir de votre passage? Parce que nous allons encore continuer avec des détails pour exploiter tous les deux livres. Oui, les auditeurs, en résumé, tout ce qu'ils peuvent retenir, c'est que ici au Congo-Bazaville, il y a un homme de Dieu qui s'appelle le pasteur Faudéry Gankama. Très bien. C'est un homme qui conduit par une seule église, qui a des églises parce que j'ai des enfants à travers le pays. Le réveil que Dieu m'a donné a produit des enfants et ces enfants sont, je dis, éparpillés dans tout le pays. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le temps n'est plus d'aller chercher le réveil à l'ouest ou à l'est. Moi, j'ai dit toujours aux gens, si vous voulez aller voir les tombes où le Seigneur Jésus est né, vous pouvez aller pour vous. Mais si vous voulez chercher la puissance, la puissance n'est plus là-bas, ni aux Etats-Unis aussi. La puissance des dieux est en Afrique. En Afrique. Voyez? Donc, si vous avez un problème, voyez un homme de dieux, africain bien sûr, rempli de saint-esprit, il va prier pour vous. L'adresse de l'église et les contacts. Et l'adresse de l'église, c'est 26 rue Abéan, arrêt Thomas Sankara. Et le contact, c'est de 06-872-04-64. 06-872-04-64. Quelques salutations à l'Épouse du Christ. En tout cas, je salue tous les serviteurs de Dieu qui sont à l'écoute, qui m'écoutent partout. Tous les auditeurs. Et je salue aussi tous les journalistes de la radio, RTE. Et que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. C'était le révérend docteur Faudéric Ngakama. Il était notre invité. Nous allons encore les recevoir très prochainement pour en parler sur les conflits israélo-palestiniens, qui est le début de la troisième guerre mondiale. Et encore, nous allons parler, revenez sur les voyages du réveil. Merci à vos fidèles auditeurs de la radio panafricaine transéquatoriale. Rien de plaisir était pour moi de vous présenter cette émission qui est une vitrine de la promotion de l'homme, de la femme, de valeur, des idées, des projets, des sociétés, à donner la parole à toute personne de s'exprimer librement sur ce qu'elle fait dans la société. Du lundi au samedi, de 9h à 11h, sur les ondes de la 91.3 MHz, la radio panafricaine transéquatoriale. Retrouvez votre émission panneau publicitaire. Merci à la grande équipe. D'abord, merci au tout pousser, il a commencé avec nous de la paix. Lui, c'est le patron de ma vie, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Merci également au directeur Michel Tenkem. Merci à madame Amour Dédie à la console. J'ignore, Jackson Littiel était de Vassemicro. Pour tout contact TV, nous contactons au plus de 142 06 700 D 35 28. 06 700 D 35 28. On se retrouve très prochainement. Restez branchés au programme de la radio panafricaine transéquatoriale.